hey salut les tarophiles bienvenue sur cette nouvelle vidéo vidéo en mode je vous fais baver je suis au bord de la piscine en thaïlande je suis arrivé il y a il y a deux trois jours je dis deux trois jours c'est un petit peu compliqué de compter précisément les jours et là nous sommes nous sortons d'une grosse journée de très très beau soleil et on a je sais pas si vous voyez on a pas mal de gros nuages qui arrivent et on a un début de micro mousson là dans le fond je sais pas si c'est si c'est tout à fait clair mais on va se prendre une petite saucer un bon déluge donc je vais aller me faire faire un massage un mariage pas du tout pas du tout un mariage je vais faire faire un massage mais j'avais envie du coup de vous de vous partager une petite expérience voilà je suis dans un bâtiment donc là je suis je suis je suis je suis arrivé en fait à phuket et et là nous sommes actuellement à kaolac si je n'ai pas de bêtises et nous sommes dans un très très chouette bâtiment très sympa très très beau où on est vraiment on est vraiment très content de pouvoir passer un petit peu de temps sauf que le problème ce que je n'avais pas prévu évidemment puisque je n'avais pas n'ai pas fait attention à ça c'est que nous sommes là sur l'un des centres ayant été le plus durement frappé il y a quelques années lors du lors du du tremblement de terre et du tsunami alors évidemment sumatra a été frappé mais pas uniquement nous sommes ici dans un des endroits qui a été un peu un peu meurtri un peu martelé par par ce drame et le problème c'est que j'ai passé une première nuit ici qui a été assez épouvantable dramatiquement épouvantable je me suis je me suis fait quatre cinq cauchemars durant une nuit je me suis réveillé trois fois avec des paralysies paralysie du sommeil avec des terreurs nocturnes ça a été assez assez horrible je me suis dit tiens après tout pourquoi pas essayer de de faire un petit quelque chose alors j'ai fait j'ai fait quelques petites quelques quelques petites bonnes prières quelques bonnes pensées positives brûler quelques chandelles pour pour la pensée de ces gens que j'avais vu durant ma nuit qui restait bloqué qui était en cohabitation avec des mémoires pas cool et je me suis dit après tout pourquoi pas vous faire un tirage également vous montrer par exemple comment on peut utiliser le tarot pour décrypter l'énergie d'un lieu et donc du coup je me suis je me suis armé de mon de mon célèbre tarot et oracle d'ailleurs on peut on peut utiliser les deux et j'avais envie de vous proposer par exemple un tirage pour montrer simplement de demander quelle est quelle est l'énergie du lieu où je me trouve actuellement dans quelle énergie est ce que ce lieu se trouve et puis de d'aller tirer une carte donc par exemple allez on voit ah oui c'est à la main je n'ai pas le support pour le pour la caméra donc on fera on fera avec donc par exemple dans quelle énergie ce lieu se trouve actuellement chercher toi et une autre ici tac lune noire et 9 de denier alors ça c'est très intéressant parce que la lune noire pour ceux qui font un peu d'astro mais aussi pour ceux qui ont le l'oracle avec eux et qui le connaissent la lune noire c'est souffrir de l'absence c'est c'est le le silence qui fait mal aux oreilles c'est le l'idée que quelque chose qui manque reste présent et comme une espèce d'écho et qui est un peu douloureux et pas forcément pas forcément très confortable pas forcément très facile et là la lune noire c'est également en relation avec avec la peur avec les émotions lourdes lancinante des choses qui ont disparu du passé de l'ancien et là on se retrouve ici avec le neuf de denier alors la famille des deniers je sais qu'on parle beaucoup des deniers comme étant très très commercial très argent mais pas uniquement pour ceux qui ont lu mon bouquin ou vu les vidéos même dans lesquelles j'en parle le denier est en relation également avec l'échange le partage la communication avec ce qui est aussi de l'ordre de la fluidité avec ce qui circule dans mon bouquin par exemple si vous lisez le deuxième livre que j'ai écrit sur le tarot je le mets en relation avec avec l'élément air donc c'est toutes les choses qui vont circuler sauf que là on est dans un neuf et le neuf c'est l'hermétisme c'est les choses qui sont justement en conflit avec les énergies autour le neuf c'est l'ermite et le soleil et c'est la prudence c'est se mettre en prudence par rapport à ce qui nous entoure et le fait que on ne va vers l'autre qu'avec beaucoup de de difficultés ou avec de la lenteur avec un côté un peu laborieux et donc un neuf de denier avec une lune noire qu'est ce que ça nous donne ça nous donne une énergie où justement l'énergie reste confinée elle reste bloquée dans une blessure d'absence dans quelque chose qui est relié au passé au traumatisme alors évidemment c'est obvious par rapport à ce qui s'est passé ici donc pas grande révélation mais c'est très intéressant de trouver en tout cas une carte de denier qui nous parle justement de cette énergie qui est fermée qui est confinée donc voilà ça ça nous permet simplement de voir un petit peu comment on peut par un tirage simplement déjà interpréter une première énergie après on peut peut-être aller un petit peu plus loin on peut demander par exemple qu'est ce qui serait bon de faire quel comportement adopter moi par exemple quel comportement je peux adopter pour faire en sorte que cette énergie se libère et qu'elle aille mieux et on peut aller tirer une deuxième carte que faire quel comportement adopter pour que cette énergie se libère tac vénus c'est très intéressant et puis on va aller en chercher une autre quel comportement adopter pour que cette énergie se libère et que je ne sais pas par exemple que la pensée de ces de ces amérantes puissent se simplement se libérer et partir vers autre chose hop et cette fois ci on a le 5 d'épée ah ça c'était amusant d'avoir le 5 d'épée avec avec vénus parce que la lune noire c'est l'absence vénus c'est au contraire la présence extrêmement manifeste c'est la pulsion c'est la vie c'est l'énergie vive alors je sais que par exemple dans l'astrologie on parle beaucoup de vénus comme étant la carte de l'amour mais c'est pas la carte de l'amour c'est pas la planète de l'amour au sens premier c'est la planète de la pulsion c'est la planète de l'énergie du vivant c'est celle qui fait que on se sent mené guidé poussé par justement ce qui nous fait envie donc ça va être la carte des loisirs ça va être la carte de la sexualité la carte des plaisirs la carte de la bouffe la carte de la joie la carte des rires et là ici on a justement le 5 d'épée ce qui est assez amusant parce qu'on passe d'un on passe d'un 9 de denier où le 9 est dans une fermeture c'est à dire que l'échange du denier ne se fait pas puisque non on est dans une fermeture et là au contraire on a la carte de l'épée la carte de l'épée est associée au feu si vous lisez si vous lisez l'odyssée terrestre vous verrez que c'est associé au feu à justement à l'énergie à une énergie très vif qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur et on a avec la carte 5 c'est en relation avec le pape et le diable et le pape ça peut être la bonne pensée ça peut être la prière donc ça tombe bien c'est ce que j'ai fait mais c'est aussi avec le pape et le diable les deux ensemble ça va être l'au-delà la frontière passer au-delà aller plus loin et c'est aussi initié à quelque chose de nouveau c'est aussi transmuter la souffrance en joie c'est transmuter la douleur en sensation vive et là se retrouver avec un 5 d'épée avec vénus c'est justement ne pas se mettre dans une forme de peut-être d'attermoiement ou de refermement dans une dans une prière lancinante mais au contraire de transmuter ça dans une forme de joie et d'explosion de bonheur et de bon sentiment et d'aller amener peut-être des choses un petit peu un petit peu différentes et un peu nouvelles et pas forcément de revenir sur la mémoire du passé parce que ça c'est un peu ça la mémoire du passé où on revient avec le 9 on est dans une forme de régression et avec la lune noire on est sur une forme d'absence et de marque de trauma là au contraire on va justement mener des choses nouvelles et ça peut passer par tout ce qui est des pulsions de joie et de bonheur et en réalité c'est assez amusant de voir ça puisque ça fait comprendre un petit peu pourquoi est-ce que oh tiens j'ai un écureuil qui vient de me passer devant pourquoi les thaïlandais ont justement autant de joie l'écureuil il a beau dans les rappes je sais pas si on va le voir il vient de passer je vais le rater peut-être si j'en trouve un deuxième je vous le montrerai il vient juste de passer devant et pourquoi est-ce que les thaïlandais ont autant à coeur effectivement d'être dans cette forme de sourire et de joie et de partage c'est justement parce que parce que ça peut être pour eux une manière d'un point de vue philosophique de pouvoir peut-être pas oublier les choses du passé mais peut-être de reconstruire et quand on voit ce lieu qui a été complètement dévasté il y a encore quelques années qui était totalement invivable je pense qu'on peut dire que ça fonctionne pas mal tiens une dernière carte qu'est-ce que je peux vivre à cet endroit qu'est-ce que je peux vivre qu'est-ce que je peux découvrir de nouveau ici arc bandé et dix de bâton oh ça c'est intéressant arc bandé et dix de bâton parce que la famille des bâtons est en relation avec le corps avec le physique avec également une forme d'épreuve peut-être de difficulté de choses à terminer et on a l'arc bandé qui justement nous dit de se surpasser d'aller plus loin d'aller plus vite d'aller plus fort de pouvoir tenir bon justement dans l'épreuve et c'est assez amusant parce que moi évidemment j'étais très content de venir en Thaïlande mais bon déjà j'ai été confronté à une difficulté qui est la difficulté des transports parce que je ne suis pas très très serein dans les transports mais surtout j'ai été déjà confronté à une autre petite difficulté et ce n'est pas terminé c'est que j'ai eu une peur j'ai eu une peur panique des fonds marins j'ai eu une peur de me faire bouffer par une créature monstrueuse qui sortirait dans ses padoux et en plus de ça je suis un peu vicieux parce que quand je suis chez moi je joue à un jeu sur ordinateur qui s'appelle Subnautica je crois que c'est ça où on exporte justement des fonds marins sur une planète étrange où on se retrouve avec des créatures épouvantables et en fait justement c'était prévu que j'aille faire de la plongée sous-marine dans des endroits où on allait découvrir des bestioles un peu étranges et je n'avais pas trop envie en fait parce que j'étais un peu terrifié et Adrien avec qui je suis en vacances m'a dit non non il faut absolument que tu le fasses parce que ça va te permettre de pousser justement tes phobies plus loin et de te dépasser et en réalité c'est un petit peu justement ce qu'on voit ici avec la carte de l'arc bandé qui va plus loin et la 10 de bâton le bâton c'est l'épreuve c'est la difficulté c'est aller dans la force pour physiquement se surpasser et la 10 c'est également accepter le fait que nous ne sommes pas maîtres de certaines choses et que ce qui doit arriver arrivera c'est en rapport avec la roue de fortune et le jugement et ça nous dit que ce n'est pas nous qui commandons et que s'il doit se passer quelque chose il se passera quelque chose donc laissons les choses se produire puisque si elles doivent se produire il faut les laisser faire il faut les laisser arriver donc finalement voilà un petit tirage assez sympa pour voir qu'il y a peut-être de belles choses à vivre ici sur cette île en tout cas voilà je suis très content de vous faire une petite vidéo j'espère avoir un peu de beau temps au cours des prochains jours à partir de demain je serai sur Koh Lanta je tâcherai de vous faire peut-être une petite vidéo et pourquoi pas des tirages en rapport avec Noël et Nouvel An puisque de toute façon les dates arrivent moi je ne reviendrai qu'à partir du 9 janvier je suis de retour en France donc pourquoi pas vous faire des tirages en attendant d'ici là et puis ben voilà je vais aller en profiter un petit peu de ce drôle de temps un peu étrange on va peut-être se retrouver avec une nouvelle noyade j'espère pas mais voilà on va essayer d'en profiter et puis on va aller s'amuser dans toute la verdoyante Thaïlande avec de jolies escales là on va être à Koh Lanta Krabi Chiang Mai Chiang Rai triangle d'or terminé par Bangkok avant le retour à la maison donc voilà en tout cas je vais tâcher de vous donner quelques petites nouvelles dès que j'en aurai je vous embrasse bien tendrement et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures tarologiques et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous et puis je vais tâcher